Le métier de chef cuistot ne semble, a priori, pas le plus dangereux du monde. Si les brûlures et coupures sont courantes, on n'imaginait pas que Philippe Hetchbest avait pu se retrouver en urgence à l'hôpital, après avoir innocemment préparé un plat, comme il le fait tous les jours. Philippe Hetchbest n'a pas sa langue dans sa poche.Le chef a profité de sa notoriété et de son rayon d'influence pour parler au nom de nombreux restaurateurs français, mis en grande difficulté par le confinement, le couvre-feu qui s'en est suivi, et toutes les mesures comme le pass sanitaire qui n'ont pas aidé les restaurants à se remplir en 2020 et 2020. Sur BFMTV, il avait déjà fait savoir sa crainte quant aux possibles réactions de clients qui ne sont pas équipés d'un pass sanitaire et qui souhaitent se rendre au restaurant, vous vous rendez compte, un client un peu récalcitrant qui refuse de se faire sortir de l'établissement parce qu'il n'a pas le pass sanitaire, ça va finir en bagarde. On voit bien la réaction des gens parfois, ça peut être violent. Pour lui, le problème n'a pas été le pass sanitaire en lui-même, mais plutôt son exécution, comme il l'a expliqué avec clarté, c'est pas qu'on soit contre, en tout cas une grande partie, le pass sanitaire. Mais c'est la méthode. Ça va très vite. On n'a pas été concerté en amont, comme ça avait été le cas lors du premier déconfinement pour les mesures restrictives sanitaires. Donc là c'est assez brutal. On se sert de nous, j'ai l'impression. On peut servir d'outil mais pas de... Si l'État prend la responsabilité et veut assumer le fait que tout le monde doit être vacciné, qu'il le dise... Après on va mettre des choses en place certainement. Mais là c'est violent, c'est assez... On est mis devant le fait accompli. Et une fois de plus, c'est très dur. Le chef comptait sur lui pour dire ce qu'il pense de tous les restaurateurs qui ont décidé d'ouvrir malgré les confinements. Évidemment, il regrette que ces derniers ne respectent pas la loi et donnent une mauvaise image de... Franchement, quelle image va ressortir de nous, les restaurateurs ? On s'est battus pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout, aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte d'avoir des réouvertures rapides. Et aujourd'hui, une poignée d'individus salissent notre profession, et ce n'est pas normal. J'ai vu des images, effectivement, pas plus tard qu'hier, et je suis vraiment choqué. Il y en a toujours qui essaieront de tricher, mais il faut le dénoncer, et ces gens-là doivent être punis. Ils renvoient une mauvaise image de notre profession, une profession qui défend ses valeurs et qui respecte les règles. Les gens qui vont à l'encontre de ça, il faut qu'ils soient punis. Le chef est victime d'un empoisonnement du sang. Cela semble fou, mais c'est pourtant la vérité. Et c'est du côté de Toulouse que le chef a donné cette info. Pourquoi Toulouse ? Car c'est dans la ville rose que vit Thibaut InShape. Le YouTuber a proposé au chef de venir afin qu'il tourne ensemble. Le but de cette dernière est simple, permettre à Thibaut de manger les mêmes ingrédients qu'il a l'habitude de consommer, mais en les magnifiant dans des assiettes pleines de saveurs. Mais la star de M6 et la star de YouTube ne se contentent pas de cuisiner et échangent des années. Le second demande alors au premier s'il s'est déjà gravement blessé dans ses cuisines. La réponse du chef est surprenante. Le pire bobo que j'ai eu, je préparais une soupe de poisson. Et en nettoyant le poisson, je n'ai pas fait gaffe et je me suis fait piquer par une... Au bout d'une semaine, j'étais vraiment pas bien. J'arrive en cuisine, j'avais des yeux comme... Le chef me regarde, il croyait que j'avais fait la fête toute la nuit. Il me demande si ça va, je lui dis non, non. Et puis je lui montre mon bras. J'avais toute une chaîne de ganglions le long du... Il m'a regardé, il m'a dit, là, tu vas vite à l'hôpital. Maintenant. En fait, je faisais un empoisonnement du sang.